Bonjour, moi c'est Paul, je suis le fromager et le fondateur de la laiterie La Chapelle où nous sommes. La laiterie La Chapelle a remporté le premier prix du label fabriqué à Paris dans la catégorie artisanal alimentaire et on en est très fiers. Aujourd'hui je ne vais pas vous apprendre à faire des tomes, je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus simple et je vais vous montrer comment on fait une faisselle. Alors pour faire de la faisselle pour à peu près quatre personnes il va nous falloir un litre de lait, un petit peu de fromage blanc, de la présure et un petit récipient pour mettre tout ça et après le reste du matériel quelque chose pour y goûter donc soit une passoire soit pourquoi pas des petits pots à faisselle. Alors la première étape ça va être de préparer notre cahier. Pour ça on va prendre le lait. Ce lait vous allez tout simplement le mettre dans votre casserole dans votre récipient peu importe. La première étape ça va être de l'ensemencer donc pour ça je prends tout simplement une bonne cuillère à soupe dans un fromage blanc. Ce qui va être important ça va être de bien diluer avant de faire la deuxième étape, l'emprésurage, le fait de mettre un peu de présure. Je vais simplement prendre une cuillère à café de présure, je vais la verser sur mon lait et là je mélange bien pour bien homogénéiser. Une fois que j'ai fait ça j'attends tout simplement 24 heures. Vous le mettez dans un coin chaud de la cuisine, 20-25 degrés toujours idéalement et vous revenez 24 heures plus tard. Donc là on a attendu 24 heures, je vais récupérer donc le lait que j'ai préparé hier et vous allez voir tout simplement qu'il a caillé. Donc une fois qu'on a notre caillé, si vous avez récupéré une petite faiscelle comme ça, tout simplement vous allez venir mouler à la louche, le fameux mouler à la louche. Pour ça vous découpez avec la cuillère à soupe des jolis blocs de caillé que vous allez venir tout simplement déposer dans votre faiscelle délicatement. Si vous n'avez pas de petites faiscelle à la maison vous pouvez aussi utiliser une passoire. L'idée ça va être la même chose pour l'égouttage, ça va être toujours de le déposer par petite cuillère pour ne pas casser votre caillé, garder une belle structure. Vous le déposez délicatement dans votre passoire. Pour une faiscelle, pour avoir une bonne texture vous pouvez la laisser s'égoutter une petite demi-heure. Donc là on a notre petite faiscelle qui est égouttée, qui est prête à consommer. Cette faiscelle vous pouvez la déguster soit telle que nature sans sucre à l'état brut. Vous pouvez la utiliser évidemment en version sucrée, un peu de sucre, un peu de confiture, un peu de miel selon vos goûts. Vous pouvez aussi la saisonner en salé, quelques herbes fraîches, un petit peu d'ail, un petit peu de sel, de poivre. Mais moi c'est encore comme ça que je la préfère dans sa version nature sans sucre. Et là vous pouvez y aller directement à la cuillère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada